What's up? Jean de l'internet on se reprend aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de Hoaxatech aujourd'hui les amis on est moi et Hoaxatech pour vous présenter un système de base un peu impiable je dirai en fait oui je vais dire impiable parce que c'est vraiment le plus difficile à péter dans le fond dans les coffres c'est ce qui est le plus le plus compliqué donc aujourd'hui on va vous montrer un peu par étapes comment faut faire donc je suis en compagnie de Hoaxatech tu peux dire bonjour si jamais je savais pas si je l'avais dit mais il y a Hoaxatech qui va m'accompagner durant ce truc c'est lui et moi qui a eu un peu l'idée de faire ça et puis faut savoir les amis quand vous faites ce genre de coffre là c'est les coffres les plus difficiles à péter mais c'est pas impiable il y a toujours des gens qui vont toujours trouver des techniques pour vous piller ou quoi que ce soit moi je connais pas la technique pour piller celle ci mais je suis pas mal sûr qu'il y en a d'autres qui doivent sûrement la connaître donc là Hoaxatech est en train de définir le claim donc comme on peut voir comme ça ici ensuite on va pas s'installer directement sur le bord du claim on va s'installer un peu dans le milieu vous allez comprendre pourquoi mais c'est quand même bien de le savoir etc comprenez donc je vais aller à la base moi je vais chercher de l'obsidienne ou de la pierre de métier tu veux qu'on la fasse en pierre de métier ou en obsidienne ? Fou dieu on fait j'ai rajouté tout ok vas-y on va faire en obsidienne et on ferait la dernière couche on va faire une couche on va faire deux couches et puis on va faire la première couche en obsidienne ainsi que la deuxième en pierre de métier ok je sais pas si on va avoir assez de pierre de métier par exemple on a qu'une ligne non on va faire un truc gigantesque quand même mais c'est juste un coffre attends t'en as amené en bas ? de quoi ? t'en as en bas de la pierre de métier parce qu'en haut il n'y a qu'une ligne gros j'avoue ouais j'avoue ouais il n'y a pas d'autres non il n'y en a pas d'autres je regarde le film mais il n'a pas l'air de la dernière voie de out ouais non il n'y en a pas d'autres outre livre que t'as ramené gros ouais genre l'inventaire de livre de T3 en fait OXETEC il a fait un pillage aujourd'hui les gars quand j'étais pas là et c'était un saleté de trucs à skip et on m'a dit donc ça c'est tout ce que je vous montre c'est un peu tout le stuff qu'on a réussi à avoir là on était trois du coup on a partagé ouais donc vous imaginez ça c'était ils sont partagés tout ce stuff ils ont eu tout ce stuff et en plus ils étaient trois quoi donc vraiment pas mal pas mal du tout donc ouais j'ai pris pas mal d'obsidienne je reviens il y a un gars qui dit qu'il y a un don c'est gentil mon copain mais j'ai envie de faire une vidéo je rec après donc qu'est-ce qu'on va faire ? on va le faire environ comment on pourrait le faire ? ok je vais commencer par remplir le plancher en obsidienne et puis on descend jusqu'à la couche 0 ok regarde on va creuser ben je sais pas c'est toi qui voit non non le copier on s'en fout parce que genre même si c'est pas la bedrock ouais voilà c'est ça ça change rien vu que c'est fait rigolo en fait donc on va faire jusqu'à cette couche ici en fait donc on va juste reboucher ça ici à cette couche là voilà et puis je vous reprends dès qu'on a fini de tout miner mes copains et mes copines donc en gros si vous voulez le faire vous faites sur un claim ok ? c'est un petit petit mais c'est quand même pas super vous faites un claim vous faites la hauteur que vous voulez et la profondeur que vous voulez nous comme je dis on va le faire à peu près cette hauteur là on a pas vraiment besoin de plus grand ou plus gros donc on va peut-être faire un petit peu plus haut pour pouvoir bien être sûr que nos copes sont bien sécu mais je vous reprends dès qu'on a creusé notre carré et aussi mis le plancher en obsidienne donc à tout de suite Yo what's up les gars donc on est en train de faire pas mal d'affaires avec Oxatec donc Oxatec il met des barrières ici Oxatec tu veux expliquer à quoi que ça va faire ce barrière là en fait ? je te laisse écouter je t'écoute non justement je ne sais même pas exactement c'est déjà expérimental en gros on fait une expérience sociale les amis et puis l'AVP vous voyez il a 4 coffres ici ensuite on va remplir ça d'eau pour l'instant on va faire les murs en obsi on a fait des claims de protect autour il y a un claim de protect de chaque côté j'allais faire FMA pour vous montrer mais en fait on va pas vous montrer tout de suite cette base là cette base là on va la garder pour un event en fait à l'intérieur dans les coffres que vous voyez là on va mettre des items rares je ne veux pas encore vous dire qu'est-ce qu'il y a dedans mais si on fait slash EC il y a des trucs qui sont rajoutés dans mon essai je vous laisserai deviner mais ça va faire partie de ce qu'il y aura dans les coffres et puis la personne qui réussira à payer notre petite BP pourra récupérer les items qu'il y a à l'intérieur donc pas tout de suite ça sera pas maintenant les items vont être mis je vais faire une vidéo où je vous explique que les items vont être mis dedans etc parce que je veux quand même attendre la fin de semaine pour qu'il y ait plus de gens qui puissent participer un peu à l'event donc par exemple je vais dire les items vont être mis à partir de King's R et là vous devez trouver la base de 1 ensuite l'appiller etc vous voyez ce que je veux dire ou pas on va pas trop attendre quand même on est pas con genre peut-être mercredi genre peut-être mercredi c'est comme dans 2 jours c'est pas si pire puis de toute façon on va sûrement rajouter plus de claim de protec faut juste qu'on ait une claim d'autre truc sinon on veut pas dépasser la limite puis se faire sur claim on veut pas se faire sur claim donc on va certainement mettre plus qu'un claim de protec autour c'est sûr même je crois c'est juste qu'il faut une claim de notre autre BP qu'on va la vendre l'autre BP je pense il y a pas grand monde qui ont des omnes dedans il y a un étage où il y a des omnes dedans et puis un étage où il y a pas de coffre ou quoi donc si un de vous dans le fond un abonné à vous veut la base fait juste me contacter les gars genre on veut pas la vendre cher peut-être 1 ou 2 space 15-20 milles tu vois on veut pas la vendre super cher c'est une base quand même assez protec juste qu'elle nous a pris énormément de temps à faire elle est full opsi couche de sable et tout c'est juste que nous on l'utilise plus il y a des places pour faire des coffres sécu des machines à potions puis tout ça c'est quand même une grosse base qu'est-ce que t'en penses toi ? 10, 30, 40 milles genre dans ces avant-tours là on sait pas trop exactement qu'est-ce qu'on veut on va prendre la meilleure offre qu'il nous est proposé mais dites-vous qu'elle est là depuis la première semaine du serveur et puis elle est pas encore pillée donc c'est quand même une base qui est sécu à 80 mille pour cent donc voilà là on fait juste mettre le petit m sur les côtés ici et puis ensuite on va mettre l'eau dans la crevasse ici et de l'autre côté ici on peut mettre de l'eau aussi on peut on peut je pense c'est ce qu'on va faire je pense je suis pas sûr à 100% on va peut-être mettre de l'eau sur l'extérieur qu'est-ce que t'en penses ? je vais voir mais c'est toi qui a pris toute l'oxydienne là ? ouais y'en a plus à la base ok achète ça à l'HDV sinon tu demandes aux gens d'en déposer à l'HDV et puis c'est bon je vais les acheter y'en a plus y'en a plus y'en a plus y'en a plus ça fait mal ça fait mal mon frère mais qu'est-ce qu'on fait pas pour les abonnés fidèles tu sais je casse ici c'est la vie mec c'est la vie donc on finit ça les amis puis je vais vous reprendre quand on va être rendu à placer l'eau et puis aussi on va mettre comme j'ai dit on va miner une couche l'autre pour mettre de l'eau autour pour protéger un peu plus bon je dis pas que ça va être 100% protect mais on va faire de notre mieux les amis donc à tout de suite yup les copines donc pendant que Oxatec il termine l'intérieur comme vous pouvez voir il termine on a mis les 4 coffres qu'on voulait avoir et il termine l'espace des barrières moi je vais m'occuper de miner la couche où est-ce qu'on va mettre l'eau donc l'eau va être ici en haut sur le toit qui va tomber sur les côtés pour protéger les canons donc c'est un peu plus difficile à piller c'est pillable bien entendu les amis mais c'est beaucoup plus dur à piller à passer à travers la première couche obsidienne juste rajouter un petit obstacle disons ça comme ça comme je l'ai dit on va aussi agrandir les claims donc ça sera pas facile de se rendre jusqu'aux claims avec des creepers ça va s'en coûter quand même pas mal donc voilà mais au moins on aura une petite BP SQ et comme je l'ai dit je sais pas peut-être qu'on va faire un concours peut-être que non parce que ça dépend est-ce que cette vidéo là elle fait combien de pouce bleu pour qu'on fasse un concours avec un full space à l'intérieur des coffres ou des items space à l'intérieur du coffre qu'est-ce qu'on... il y a 4 coffres 4 items space ça me semble bon non ? haha donc Oxia combien de likes ? 200 ? 300 ? 2 2 likes ? non mais Oxia t'es sérieux mec ? on avait 10 000 mec t'es sérieux mec ? pourquoi tu fais ça à moi ? alors ils ont fait 1000 likes non mais euh... ouais on... les gars donc euh... ouais je pense que 300 likes ça... ça me semble bon si on atteint 300 likes sur cette vidéo les amis je vous promets la vie de ma maman je vais mettre dans chacun des coffres un item space je vais vous donner les coordonnées le jour exact de le... et vous allez pouvoir euh... venir chercher les items si vous êtes capable d'épiller si vous êtes pas capable d'épiller tant pis pour vous mais si vous êtes capable d'épiller vous pensez être capable de l'épiller plutôt let's go amenez-vous-en les items space va être à l'intérieur fait que seulement sur le 300 likes sinon euh... je les fais pas donc c'est 300 likes ou rien euh... so euh... c'est à vous de jouer mes lapinos mes lapinotes euh... ok let's go il me reste juste à amener le toit pis écrocher sur les côtés et c'est bon toi que vous êtes là qu'il te manque beaucoup d'obsidiennes encore pour faire les barrières mais euh... j'ai fait... j'ai envie de côté de barrières et il m'en reste les deux autres je pense que ça passe je vais toujours en acheter encore un peu ok super alors bon ben les gars euh... je vous reprends euh... un peu pour l'avancement avant quelques instants quand j'ai fini de miner tout le premier étage pis quand que je vais commencer à déposer euh... l'eau donc attention voilà les copines donc l'eau est posée on a fait nos coins aussi comme vous pouvez voir les coins sont faits tout est fait donc maintenant on va juste à creuser plus bas on va juste fermer ça ici comme ça et là on va pouvoir creuser avec Oxatec euh... ce qui nous reste à creuser jusqu'en bas ensuite il faudra mettre les couches d'eau à l'intérieur et puis on va être bon pour euh... être prêt à vous euh... laisser pour la vidéo d'aujourd'hui donc à tout de suite on se reprend les amis voilà les gars on a terminé de creuser le truc on va faire bientôt relâcher l'eau mais juste avant de relâcher l'eau on va creuser deux couches en dessous de notre base pour pouvoir euh... protéger les use bug perles ça va être toujours possible mais beaucoup plus difficile quand il y a plusieurs couches il y aura une deux trois quatre couches normalement ou deux couches il y a combien de couches en ce moment ? trois trois il y aura trois couches donc une deux trois faudra aller en dessous là sinon il faudra faire péter l'obsidienne et il y aura seulement euh... deux couches mais je pense que c'est plus pratique euh... comme ça de toute façon euh... c'est pas quelque chose de facile de notre perle euh... travers deux trois couches donc il y aura juste à le miner les amis la vidéo tient mieux pourquoi ça fait j'aimerais énormément que vous laissez un pouce bleu sérieuse même si vous vous en foutez du... de... de l'event ou de quoi qu'on veut faire ou le petit truc qu'on veut faire laissez quand même un pouce bleu un commentaire parce que les amis ça nous a pris tellement de temps OXETEC il est 5 heures du matin chez lui pis il quand même encore là en train de... de nous aider de m'aider donc sincèrement les gars faut que vous laissez un pouce bleu allez voir la chaîne d'OXETEC s'il fait des vidéos je sais même pas et deux après cette vidéo allez GG s'il vous dit a mis une chaîne ou quoi ? il y a aucune vidéo ici lui même il ne sait pas c'il y a une chaîne Youtube les gars et il y a une chaîne il y a 18 abonnés je meursnais quand j'étais sur Eiffel Ouf 18 abonnés gros OULULULULU Il y a 50€ vS Et gros... pour les 20 abonnés on va faire la concours dont on donne er space Enfin bon les amis heu je sais pas trop can tu veux que je vulgarine beaucoup tu vas promouvoir un Twitter ou quelque chose man? Mais non, je m'en fous. Ok, ben, si vous voyez Exatec en jeu, dites lui merci de m'avoir aidé. Et puis, et puis voilà. So, on va continuer à miner ça, poser l'opticienne. Il faut acheter encore de l'opticienne ou pas? Euh, ouais, moi je n'ai plus là, sûrement. Ok, je vais acheter ma cobble, je vais acheter l'opticienne, je peux continuer à miner. Je vais, euh, j'ai trouvé un titan pendant qu'on miné, je sais pas si tu as trouvé toi. Non, j'ai rien trouvé, j'ai vu aucun moment. Ok, boum, 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 boum. Ok, euh, HDV, Ok, hop, c'est... Ok, écoute. Hop, c'est... Euh, what? Ils sont plus chers les stacks. Euh, HDV, il n'y a rien qui vend des pièces de spawner. 16 pièces de spawner pour 70 000, yo, what the fuck? Là, je fais un spawner. Ça vaut pas, quoi. Non, non, ça vaut pas vraiment. Ça vaut, ben, ça vaut le prix d'un spawner, mais genre pas, moi, je sais pas. Ça fait que tu l'avons à 30 000, par exemple. Euh... Yo, mettez obsidienne à l'HDV, s'il vous plaît. Lui m'a demandé tantôt, est-ce que tu crois qu'il y aurait moyen que je te rende dans ta faction ou non? Euh, je pense qu'on est full, mais dans la V2, il faut demander à... Zroomzroom ou Lavamoum? Non. C'est lui qui s'occupait de ça hier. Ça fait. Ça fait. Mais là, je crois qu'il y aurait une plage, je suis sûr. Je te vend un DC si tu veux. Combien? On n'a pas besoin d'autant d'un DC, hein? Ah oui, gros, c'est pareil. On prend d'un... Je pense qu'il suffira. C'est combien un DC? Il y a combien de places dans un DC? Dans un coffre. Hum... Je ne sais même plus. Euh... Je crois qu'il y en a... Oh mec, je ne sais même pas. Un DC à 200 l'unité. Je prends ou pas? Un DC à 200 l'unité. Mec, j'ai la fin de calculer. Moi aussi, mais en gros, c'est 64. Disons qu'il y a 64 places, tu fais 64 fois 200, c'est combien? 64 fois 200, ça fait 2800. Ouais, bon, 10 000 pour le psy, je crois. Un truc du genre, ça va bien écouter. Au pire, je veux juste... Non, on n'a pas besoin d'autant, gros. Un message, en fait. J'en ai pas besoin d'autant. Fais juste mettre... A, 2,50, HD, Rich, H4, c'est tout. Mon clavier est en anglais, gros. Faut que je le change en français. Euh... Let's go, OXA. Tu veux de la psy pour m'aider ou tu fais quoi? Tu dors? Non, attends, non, j'arrive. Ok, tu dors? Ok. J'ai regardé, j'ai regardé. T'inquiète, dormais. Ca fait du bien de dormir parfois. Non, non, non. Allez. Euh, gives de... J'en ai 41, gros. Il va l'en mettre à 250, tu pourras l'en acheter si tu veux. J'ai plus beaucoup dessus. Quoi ? J'ai 200 000 aussi. J'ai plus beaucoup. J'ai 250 000. Putain, c'est vrai que tu me fais acheter des trucs comme ça. T'inquiète, c'est facile à faire de la thune. Oh, il faut qu'il le mette. Tu mets HDD. Ouais, c'est bon. Il a commencé à mettre, je crois. À 222 000 qui l'a mis. Oh, il y a des coups de lag. Donc on sauve 32 dollars. 38 dollars. C'est bien. C'est moi ou c'est un lag ? Eh oui, j'ai des coups de SP. Ouais, je sais pas ce qu'on a foutu dans la base. Peut-être à cause de l'eau. Ouais, c'est même à toi sûr, c'est à cause des barrières. Barrières peut-être. Regarde vers le bas, normalement ça fait rien. Regarde vers le... Je sais pas, en fait, c'est chelou. C'est tellement culé en fait. Ça fait bugger le truc. Bravo. Allez, on a bientôt fini gros. On est dans la dernière ligne droite pour une base impiable les amis. Moi, je crois que c'est impiable. Non, non, bah, t'es foutu. C'est... C'est bien, mais c'est difficile en gros, tu vois. Je sais déjà quand on a pillé en fait, c'est impiable. Ouais, je sais, mais bon. Je sais aussi comment, mais bon, c'est pas grave. Bon... Faut faire genre que c'est impiable, ok ? Comme ça, ça fait un bon clickbait, un bon type... Puis t'as cligné. Il y aura plein de space dedans. Ouais. On va mettre du space et tout. Bah, c'est ça, c'est s'ils font 300 likes, hein. S'ils font pas 300 likes, pas de space dedans. Prendre 300 likes, mec. Moi, je travaille pas pour rien. Moi, je travaille pour des likes, mec. Pour des likes ! Négaeton, on va pas pouvoir sortir. Si, si, on va traiser par là-dessus. Oh, putain, j'ai fait une erreur ici. Zut, défi. TADAM ! Il y aurait juste des barrières là à mettre. Il faut aller couper l'eau. Il a lâché l'eau ou pas ? Non. Je vais relâcher l'eau. T'es prêt ? Attends, je vais te donner des sauts d'eau. Tiens, toi, tu t'occupes de l'eau à l'intérieur. Pour un instant, tiens, les sauts sont sur la plateforme. Il y a pas ton erreur. Ok, let's go to the beach. Beach, let's go to the way. Let's go, on relâche l'eau, les gars. C'est parti. Ça devrait pas être trop trop long normalement. Holy fuck. Après tout ce temps, c'est cool d'avoir fini même. Ça nous a pris quoi ? Trois heures et demie à peu près, faire tout de suite. Non, t'es fou. La vie de ma mère qu'on a commencé, il était genre 20h. T'es salue ? N'importe quoi. Je te réjouant, t'as pas regardé le temps. Quand on a fait dans la vidéo, je vais te le dire à l'heure exacte. Parce que sûrement... Parce que en fait, je vous explique les gars. Juste avant, on a fait un pillage. Pour la dernière vidéo que vous avez vu, on a fait un pillage. Puis dans mes vidéos, quand je recorde, ça me garde le temps à l'heure que j'ai commencé à record. Et l'heure qu'elle a fini de record. Donc je vais pouvoir le dire exactement combien de temps qu'on a passé sur cette base-là. Parce qu'on a amené peut-être quoi, 5-10 minutes après, pour essayer de trouver des bases. Puis après, on a décidé de faire ça, donc... Et je pense pas forcément qu'on a mis beaucoup de temps. Ouais, c'est pour ça qu'on a amené 5-10 minutes, même pas. C'est pour ça, genre... Vraiment, je pense pas qu'on a amené vraiment beaucoup. Allez, Oxatec, viens. Rentrons en dedans. T'as un home ici ou pas ? Moi, non. Oui, moi j'ai un home dedans. Ok, super. Là, il faut poser low ici. Event. T'as low ou pas ? Euh... Attends, j'ai arrêté un. En fait, le souci, c'est qu'on peut pas foutre de home, faut le foutre ici. Snash 7 home, lol. Bah là, on va venir une fois, là, quand on termine, on pourra plus revenir. Ouais. Euh... Oxatec, tu fais quoi ? Faut aller à l'extérieur et mettre de l'eau. Genre à l'extérieur des barrières. Oh, ouais, ouais. Oh... Moi, j'en mets à l'intérieur, t'en mets à l'extérieur, allez. Oh, mec, je vais guérir rien, en fait. Oh, ça fait pas des sources d'eau infinie, ça ? Bah, non. Faut aller mettre une pari. C'est sérieux, là ? Putain, nique ça, merde. Non, t'es vraiment sérieux, tu rigoles ? Oui, non, non, elle rigole pas. Pourquoi, mec ? C'est quoi comme sur Minecraft de base ? Oui, si, mais c'est juste que, genre, c'est chelou. What, mec, what the fuck ? Putain, laisse tomber. Yop, les gars, donc, comme vous pouvez témoigner, on a fait la salle des coffres. Donc, sur le côté, ici, on peut prendre l'air, pendant qu'ici, on peut aller fouiller dans nos coffres. Ensuite, il faut juste... Ok, c'est bon, j'ai récupéré la glace. On a utilisé la glace pour faire les sources d'eau en haut. Donc, là, maintenant, il faut faire slash omelol, voir si ça fonctionne. D'après moi, ça devrait fonctionner. Voilà, ça nous TP ici pour l'instant. Mais en gros, il faudra faire une place spéciale pour avoir un home à l'intérieur. Donc, on va faire ça après. Mais pour l'instant, on a... Il faudra faire des panneaux, en fait. Je pense qu'il faudra faire des panneaux par terre, en plein milieu. Il faudra faire des panneaux ou un endroit safe pour faire un home. On va vérifier ça tout de suite après. Pour l'instant, on va s'occuper de mettre la protection ici autour de l'eau. Et je vais vous reprendre dans le fond tout de suite après pour faire le truc avec les panneaux. Donc, au moins, vous voyez que tout ça a été fait. On a peut-être la base nous-mêmes qu'à moi, Exatec. Donc, on continue, les amis, puis on vous reprend tout de suite après. C'est bon? Je pense qu'on a fini, gros. On a fini toutes les contours et tout. Bien joué. Tu as fait les coins en haut, les coins. Tu es sûr que tu les as faits? Les coins, ça ne change rien. C'est pas grave. J'ai refait quand même. Non, les coins n'étaient pas faits. Fais les coins, gros. Ça ne change rien. Mais si, ça change quelque chose, gros PD. Qu'est-ce que tu fais les coins, tu fais les coins. Pas les couilles. Let's go, let's go, let's go. Je crois qu'ils ont fait les coins en plus, mec. Je ne suis pas sûr à toi. Ouais, ils ont fait les coins en fait. Qu'est-ce que je lui raconte? Ok, tu m'emprisonner ici, là. Tu te trouves marrant. C'est bon, j'ai brigadé à l'intérieur, mec. Allez, voilà. Voilà. Donc, on a fait aussi le point au milieu où on a nos ombres, ici. Voilà. Boum, balaboom. Pas cette ombre, plutôt l'ombre LOL, vu que c'est l'ombre que je voulais vous montrer. Vous allez voir, ça va me téléporter ici normalement. 3, 2, 1, on fait le test. Voilà, ça me téléporte ici en plein milieu de ce bloc-ci. Donc, c'est quand même un peu trop mal. Et puis, on a de la place pour mettre nos coffres, la place pour se heal sur les côtés, la place pour se régénérer au milieu, ici. Donc, en tout, voilà. C'est notre base à moi et Oxatec. Je vais juste prendre un screen pour la petite miniature parce que sinon, c'est pas rigolo. Oxatec, il est content, il était dedans. Donc, voilà les amis. C'est pas mal tout. C'était quoi cette rire-là, mec ? What the fuck ? Bref, un gros merci à toi, Oxatec, d'avoir été là. Ça nous a pris environ 2-3 heures à faire. 3 heures, ça nous a pris ? Environ. Moi, j'ai l'impression que ça dure une heure. Moi, je pense plus vers 2-3 heures, on verra bien. Mais, en tout cas, les gars, c'est quand même une base assez simple à faire. Et c'est vraiment protégé. Il n'y aura aucun intrus qui va pouvoir vous faire chier pendant un bon moment. Comme je dis, c'est très important que vous fassiez des claims de protec. Si vous faites au moins 3 claims de protec de chaque côté. Donc, vous avez votre claim principal 3-3-3. 3 dans les angles, 3 dans les angles, 3 dans les angles, 3 dans les angles. Vous devriez être vraiment, mais vraiment protec. Ça va être vraiment difficile de vous piller. Et puis, si les gens arrivent à vous piller, à rentrer à l'intérieur, ils vont avoir extrêmement de difficulté à piller les cas. En fait, il va falloir qu'ils se fassent bug tellement longtemps que ça va prendre 5 blocs avant qu'ils puissent réussir à poser un creeper. Mais, il va falloir qu'il y ait 4 personnes autour, plus une personne au-dessus pour bloquer le creeper pour pas qu'il s'échappe. Ce qui est vraiment, vraiment difficile à faire. Donc, pour que tout ça fonctionne, c'est vraiment une des bases les plus impiables que je connaisse. Et puis, voilà. Donc, Ozatec, je te laisse le mot de la fin avant qu'on se laisse pour cet épisode. Donc, qu'est-ce que t'as à dire, Ozatec? La chien boule bleu. Allez, salut! Sous-titres par Jérémy Diaz